Cours 2, toujours dans l'estimation de la durée de vie en fatigue, on va essayer de voir un peu les approches prohibilistes dans le cas des courbes de Wheeler, les méthodes expérimentales, les facteurs d'influence et les démarches ingénieures. La dispersion des résultats d'essai peuvent être physiques ou dues à l'expérience, les conditions d'essai. Donc physique c'est le matériau, l'histoire un peu de la fabrication des matériaux, les défauts qui cohabitent avec la structure, avec le matériau, émanent par exemple des processus de fabrication, par issue des inclusions, l'hétérogénéité par exemple du matériau, les défauts émanent par exemple des processus de fabrication, ou encore de la géométrie elle-même de l'éprouvette, différence d'état de surface, la rigosité par exemple si elle est omniprésente, ça permet, ça donne lieu certainement à des concentrations de contraintes localisées, localisées, donc là où il y a plus de défauts, là où la rigosité est très forte, la tolérance dimensionnelle, l'homogénéité de matériaux de l'éprouvette, ou encore des conditions d'essai. Centrage des éprouvettes sur la machine de réglage, les fréquences des cycles, l'échauffement de l'éprouvette, etc. Donc un certain nombre d'expercions émanent soit du côté physique, soit des conditions d'essai. Alors dans les coupes de Wheeler, l'approche probabiliste suppose pour un niveau de contrainte donnée, la figure que vous avez montre la constance pour une contrainte donnée, le rapport entre la valeur maximale et la valeur minimale du nombre de cycles à la rupture peut dépasser l'ice. Alors nous avons pour une densité de probabilité de durée de vie pour une contrainte donnée, la figure que vous avez en bleu, ou encore la densité de probabilité de contrainte pour une durée de vie donnée, un nombre de cycles fixes, ce qui est représenté en rouge. Alors, et par conséquent, le réaliste de vouloir caractériser la tunnel fatigue d'un matériau par une courbe de Wheeler tracée en effectuant un seul essai de fatigue à chaque niveau de contrainte. Un traitement statistique s'impose. Donc pour chaque niveau de contrainte, on est amené à faire des essais, plusieurs éprouvettes et relever un certain nombre de données relatives à un ensemble d'éprouvettes et donc appliquer par la suite d'un traitement statistique, c'est-à-dire chercher la moyenne, donc la loi de Gauss, etc., pour essayer de relever une courbe statiquement, ce qu'on appelle les courbes probabilités de rupture, celles que vous avez par exemple à 10%, relevé à 10%, à 50%, à 90%. Alors, si on veut déterminer d'une manière correcte la limite de la fatie ou la limite d'endurance à une cycle, donc on va prendre un grand nombre d'éprouvettes pour un même niveau de contrainte par exemple, ce que vous avez en bleu, et on pourra alors déterminer une probabilité de rupture et concevoir un réseau de courbes d'endurance correspondant à chacun à une probabilité de rupture donnée. Alors, vous voyez par exemple, dans les deux tracés, des pourcents de probabilité, 50% de probabilité de rupture et 90% de probabilité de rupture. Donc, sur le tracé, sur l'ensemble des points, soit pour une contrainte donnée, soit pour un nombre de cycles, ce qu'on appelle une durée de vie donnée, on prélivre donc statiquement 10% de la valeur de dispersion des points, ou 50%, ou 90%, et on trace un ficeau de courbes montrant donc la courbe d'endurance. Alors, vous avez toujours le même tracé, donc on trace soigneusement le graphe au tableau. Ce qu'on appelle la courbe des coûts de probabilité de rupture, la courbe de Wheeler Sn est un cas particulier, elle correspond à la courbe de 50% de probabilité de rupture. Vous remarquez le tracé dans la figure à gauche, tracé à 50% de probabilité de rupture dans l'ensemble des points relative à la densité relevée pour chaque point. Alors, à droite, vous avez donc l'évolution dans le tracé A, tracé de trois courbes de réponse à la contrainte pour N1, N2 et Nf cycle, et en B, vous avez un tracé des courbes, des co-probabilités de rupture pour P égale à 0,16, P égale à 0,5 et P égale à 0,84. Alors, si ainsi que pour un concepteur soucieux de prévoir un certain taux de fiabilité, il apparaît souvent impossible d'utiliser directement les résultats de la courbe de Wheeler, car cette courbe moyenne nous indique seulement qu'il a autant de chances d'obtenir une rupture qu'une non-rupture de sa pièce ou de sa structure, donc après un certain nombre de cycles sous une sollicitation donnée. Donc, dans un concept probabiliste, la courbe de Wheeler ne représente plus que la frontière séparant le domaine ou la rupture et le moins probable, c'est-à-dire à gauche de la courbe du domaine où la rupture est plus probable, ça veut dire à droite de la courbe. Donc, il est nécessaire de construire les courbes du courbe de probabilité qui associent donc à chaque sollicitation ou nombre de cycles une probabilité de rupture P et la courbe de Wheeler étant alors la courbe médiane à 50%. Donc, les tracés qu'on met selon les points relevés expérimentalement pour chaque configuration contrainte cycle dans l'UE a des valeurs à des courbes de probabilité P et on retient celles à 50% de probabilité. Le tracé de trois courbes de réponse à la contrainte est-ce que vous avez en A N1 N2 jusqu'à Nf et celle que vous avez en B c'est toujours le tracé de courbe du coup probabilité de rupture pour différentes probabilités. Alors, la probabilité P est calculée par l'équation suivante 1 sur S racine de Pi l'intégrale de moins l'infini à la valeur de sigma exponentielle de moins sigma moins mu au carré sur 2S au carré de T sigma. Alors, mutons l'amplitude de contrainte pour laquelle la probabilité est de 0,5 et S c'est une grandeur caractérisant la dispersion en contrainte. Alors, plusieurs méthodes sont proposées afin de donner une approximation à la limite d'endurance en fatigue. Les méthodes d'estimation approchées nécessitant peu d'éprouvettes. Alors, il y a la méthode de locatie et prod, méthode de reclassement des données, méthode des cas éprouvettes, les méthodes qui conduisent à une bonne approximation mais qui nécessitent aussi un plus grand nombre d'éprouvettes, c'est les méthodes d'itération, les méthodes d'éprouver et méthodes de l'escalier. Alors, les méthodes expérimentales, principe général, une succession décès à différents niveaux de contraintes à raison en général d'éprouvettes par niveau. ordre et échelonnement en fonction de la méthode utilisée, les hypothèses de base, estimation approximative de la limite d'endurance recherchée et de l'écart type. Méthodologie, pour chaque niveau de contrainte, un nombre prédéfini d'essais à réaliser, donc après, un dépouillement et une analyse statistique. relever, donc la difficulté, c'est qu'il faut relever un certain nombre conséquent d'éprouvettes pour chaque configuration de quatre contraintes cycles et tracer la courbe de gauche pour en déduire un peu la moyenne de tracer des différents points. Les méthodes ont été développées pour limiter le nombre d'essais de fatigue dans un souci d'optimisation de réduction des coûts puisque l'essai n'est pas d'avoir un nombre conséquent d'éprouvettes mais il faut chercher une méthode d'optimisation qui permet de réduire un peu le nombre d'éprouvettes. Dans un souci d'optimisation du temps et du matériel utilisé pour ne pas se lancer dans des essais sans fin, c'est une évolution dans le domaine de la recherche. Alors, le nombre d'éprouvettes nécessaires et précision attendue. Là, on donne les méthodes qui sont utilisées pour différentes approches. Celle de Locati, donc grossière unéprouvette pour chaque configuration, 5 à 10. Approcher, donc, pour les autres de 10 à 15, moyenne de 15 à 40 et puis ceux avec une précision très importante, par exemple, la méthode de l'escalier qui nécessite plus que 40 éprouvettes et des produits supérieurs à 60. Les méthodes annoncées pour mettre en place le nombre d'éprouvettes nécessaires pour une précision donnée. recherche d'une loi représentative des essais. Donc là, vous avez un tracé de l'accord de Wheeler et vous remarquez qu'il y a un nuage de points représentatif d'un certain nombre d'essais pour plusieurs éprouvettes dans différents domaines. l'idée, bien évidemment, c'est la recherche de la limite d'endurance et la limite de fatigue. Alors, le contexte de compétitivité économique exigeant la conception et le dimensionnement des pièces mécaniques ou juste nécessaires ont plus d'intérêt porté à la fatigue dans le domaine de l'endurance limitée. On cherche généralement des modèles de prédiction des durées de vie applicables surtout sur les matériaux métalliques même si pour appliquer un critère de fatigue ou un modèle de prédiction de la durée de vie il nécessite de passer par l'extraction des cycles puis la méthode de comptage vu le nombre d'essais qu'on relève pour chaque configuration. Les résultats des essais de fatigue illustrés par la cour de Wheeler ont un aspect statistique or pour permettre une exploitation de la cour dans l'ingénierie on procède à une approximation linéaire de la cour dans la littérature scientifique il existe plusieurs modélisations qui comportent un nombre plus ou moins important de paramètres l'objectif étant de traduire ou de modéliser une partie de la totalité des trois domines d'endurance généralement à partir du niage de points issus des essais expérimentaux de fatigue il est possible de faire une représentation analytique de la courbe obtenue à partir afin de pouvoir plutôt exploiter l'essai de fatigue réalisé sur un matériau donné. alors généralement pour mettre en équation la courbe de Wheeler par exemple si je prends la zone d'endurance limitée vous remarquez qu'il y a un certain nombre de nuages de points ce nuage de points peut être assimilé par exemple à une droite celle que j'ai au milieu AB dans l'équation elle peut être déterminée à partir tout simplement des deux points A et B donc il y a une forme de tracé qui peut être approximée à une courbe linéaire alors là on met un exemple de deux méthodes de calcul soit en forme logarithmique en N et en forme logarithmique en sigma ou encore sigma en fonction tout simplement de l'ordre de N la méthode de Wheeler c'est pour utiliser justement la valeur soit la valeur de sigma max soit la valeur de l'amplitude de contrainte sigma A par contre celle par exemple de Baskin utilise à la fois la forme logarithmique en contrainte et en nombre de cycles avec des coefficients A et B à déterminer ce qu'on appelle des coefficients de résistance à la fatigue ou B un exposant de la résistance à la fatigue et on peut mettre en place alors la contrainte l'amplitude de contrainte sigma A en fonction de ces coefficients et en fonction de nombre NF c'est le nombre de cycles à rupture alors définition du rapport de fatigue alors généralement le rapport de fatigue c'est la limite d'endurance sigma D a un cycle sur la limite d'élasticité ou bien la limite de fatigue sigma D sur la résistance à la traction la contrainte cyclique d'un matériau peut supporter le tiers de sa résistance à la traction les structures statiques comme la tour Eiffel ou le pont de Golden Gate sont capables de résister à plusieurs cycles mais la durée de vie des structures en mouvement et en revanche beaucoup plus courte c'est normal puisqu'il y a un effet dynamique très fort parce qu'ils ne sont pas statiques cette différence s'explique en partie par le fait que les matériaux supportent mieux les sollicitations statiques que les sollicitations cycliques donc à long terme la contrainte cyclique d'un matériau il peut supporter sigma E vaut à peine un tiers de sa résistance à la traction cette sensibilité aux sollicitations cycliques notamment à la fatigue n'est connue que depuis le milieu du 19e siècle lorsqu'il est devenu un sujet d'étude important suite à une série de désastres industriels majeurs alors les facteurs d'influence dans une conception mécanique il faut tout d'abord analyser le cahier de charge des composants à concevoir ou à fabriquer c'est à dire faire ensuite une analyse de sollicitations et enfin choisir les matériaux et les procédures de fabrication pour fabriquer cet élément la figure dans l'exemple de l'analyse des facteurs d'influence un milieu par exemple agressif solliciter par exemple la température élevée donc une variation de température qui est très importante un milieu corrosif donc il y a autant d'attaques chimiques par exemple un milieu qui est humide aggrave le phénomène de fatigue il apparaît donc des phénomènes nouveaux comme le fluyage ou la corrosion et qui sont des phénomènes qui sont liés au temps d'exposition alors on va mettre l'accent sur ces facteurs d'influence et voir un peu quels sont les combinaisons de ces facteurs pour qu'on puisse mettre en avant donc une combinaison tout en compte de l'ensemble des facteurs de l'environnement de votre structure alors là par exemple vous avez une éprouvette avec température 25 degrés lisse petite dimension non corrodée donc vous remarquez que c'est un environnement de votre éprouvette donc si on va réaliser des essais il y a un environnement notamment la température et les attaques chimiques qui ne sont pas présentes dans le premier cas de configuration mais par contre un pont comme ce que vous avez sur la figure à droite vous avez l'effet de l'humidité donc la corrosion vous avez des dimensions qui sont très grandes donc des structures qui sont élancées qui peuvent être sollicitées des déformations majeures vu leur dimension ou encore présence par exemple d'entails qui ont lieu à des concentrations de contraintes donc c'est un effet géométrique alors pour le dimensionnement et le calcul des structures les ingénieurs ont intérêt à distinguer entre la limite d'endurance à utiliser dans les calculs et la limite d'endurance expérimentale obtenue par des essais de laboratoire donc un facteur de correction de cette dernière a été définie de la manière suivante sigma d égale à la valeur de la limite d'endurance déterminée expérimentalement au laboratoire donc en utilisant des éprouvettes normalisées mais augmentée par des valeurs des coefficients des facteurs qui vont augmenter la valeur de ces valeurs de contraintes notamment le facteur d'échelle facteur de fiabilité facteur de température de concentration de contraintes facteur de divers effets et facteur d'état de surface donc tous ces valeurs tous ces facteurs on devrait donc être capable de les relever pour qu'on puisse obtenir une valeur de l'ennimètre d'endurance qu'on va utiliser dans le calcul des structures alors si on regarde un peu l'état de surface ce qui revient un peu à la rigosité de la surface on sait que les fessures par fatigue s'amorcent généralement en surface avant de conduire à la rupture généralement donc là où il y a des défauts c'est là où il y a une concentration de contraintes majeures généralement on observe que les pièces mécaniques grossièrement usunées sont rompues plus vite que celles parfaitement polies et on sait que tout procédé d'usinage entraîne un certain nombre une certaine modification de l'état en tout cas de contrainte lorsqu'on est en usinage vous avez un effet thermique et généralement il y a un phénomène thermique qui influence un peu l'état de contrainte dans votre structure on observe aussi les stris de surface qui sont perpendiculaires à la sollicitation d'influence et la résistance à la fatigue que des stris qui sont parallèles à la sollicitation alors généralement là où il y a des stris comme vous voyez sur la figure à droite c'est des effets de défaut c'est des entailles qui donnent lieu généralement à des concentrations de contraintes et qui permet qui donnent lieu à des amorçages d'effets sûrs dans les lieux des défauts généralement si stris dans 600 perpendiculaires à la sollicitation vous avez un effet néfaste sur la tenue en fatigue toute discontinuité en général dans la structure favorise beaucoup plus l'apparition de l'amorçage des fissures justement c'est pourquoi on devrait tenir compte de cet effet d'état de surface ce que j'appelle le coefficient K1 alors la définition du rapport KA est définie par σD sur σDS la limite d'endurance possédant un état de surface donné sur la limite d'endurance d'une éprouvée parfaitement polie en surface choisie comme référence dans le cas des faibles résistances mécaniques ou statiques ces deux valeurs sont à peu près égales ça veut dire que le matériau est peu sensible à l'état de surface donc le rapport de la limite d'endurance obtenue sur une éprouvée possédant un état de surface donné sur la limite d'endurance obtenue sur une éprouvée parfaitement polie dans l'état de surface est choisi comme référence alors en pratique et les pratiques d'utiliser des abagues pour déterminer le facteur Ka donc il y a des abagues où on peut retenir la valeur de Ka moyennant l'état de surface la plupart des abagues de bibliographie sont paramétrés en fonction des valeurs de la résistance à la traction du matériau Rm et de la rigosité de la surface RT ce que vous avez vu un peu dans l'état de surface des tolérances associées à la surface qu'on appelle la rigosité de la surface et à partir de là donc on peut obtenir généralement ce coefficient Ka tenant compte de ces éléments d'entrée alors sur vous avez des abagues qui permettent de donner la valeur de Ka évolution des facteurs d'état de surface en fonction de la résistance à la traction Rm et de la rigosité RT donc si on relève ces deux valeurs on peut obtenir la valeur de Ka la figure que vous avez à droite c'est le Ka d'un acier vous avez donc différents types de configurations polis meulés isunés ou écruits laminés à chaud fourgés etc vous avez la limite de rupture en tension la résistance Rm et puis à partir de ces coupes on peut relever la valeur de Ra d'une manière pratique donc les abagues ils sont là pour justement en déduire la valeur de Ka de Ka pardon moyennant la valeur de Rm et de RT là encore vous avez un tableau on montre un peu les procédés d'élaboration et la valeur les valeurs approximatives de la rigosité donc moyennant ces valeurs vous pouvez en déduire la valeur de rigosité relative à chaque procédé de fabrication alors pour le facteur d'influence effet des chaises qu'on note cas B deux pièces de même géométrie mais de dimensions différentes n'ont pas la même tenue en fatigue plus les dimensions de la pièce sont importantes plus elle est sujette à l'endommagement par fatigue ce qu'on appelle l'effet des chaises alors les causes peuvent être diverses des causes mécaniques par exemple pour les pièces travaillant en flexion traction torsion si la pièce est de faible dimension la résistance à la fatigue est plus grande par contre les causes statistiques plus les dimensions d'une pièce mécanique augmentent plus son volume et ses surfaces de contact augmentent statiquement il y a plus de chances de contenir des défauts donc il y a par ici des défauts les causes technologiques l'application généralement des traitements thermochimiques sur les grosses pièces par exemple peut conduire à une variation des propriétés mécaniques de la structure du matériau et ça aussi peut causer des peut donner en tout cas des propriétés mécaniques qui favorisent justement l'endommagement et la rupture alors pour en pour en déduire ce facteur la définition de coefficient de l'échelle de l'effet de l'échelle kb c'est égal à sigma d sur sigma des références sur le plan pratique on admis ces valeurs lorsque d lorsque par exemple le diamètre est égal ou dimension caractéristique de la structure est inférieure à 7,6 mm on prend par exemple la valeur A sinon donc si le diamètre est inférieur il est compris entre 50 et 7,6 on peut prendre 0,85 pour des valeurs qui sont supérieures à 50 mm on peut prendre une valeur de 4D égale à 0,75 remarquez que l'évolution des facteurs d'échelle sous les stations de flexion par exemple en fonction du diamètre d de l'éprouvette diminue avec la valeur de d et la valeur conséquente c'est la valeur qui est donnée pour des dimensions d qui sont très faibles le facteur d'influence fiabilité Kc alors on appelle le coefficient de sécurité en relation avec la probabilité de la rupture alors généralement on introduit le coefficient de sécurité qui permet donc de représenter justement cette probabilité on entend par la fiabilité la probabilité que la structure soit en service pour une durée de vie déterminée rappelons que la fatigue admet un aspect statistique ce qui justifie la considération de la fiabilité en fait dans les courbes que nous avons vu un peu du coup probabilité de rupture qui renseignent un peu sur la probabilité de survie de la pièce ou du matériau considéré ce que nous avons vu un peu dans les diapos précédentes donc avec une probabilité de survie par exemple de 90% on est dans le domaine de sécurité la courbe de rouleur étant à 50% de probabilité de rupture or le coefficient de sécurité représente en fait la probabilité que la résistance à la fatigue réelle excède la résistance à la fatigue théorique ce qui veut dire que le coefficient est inversement proportionnel à la fiabilité alors vous avez pour une fiabilité de 50% Kc égale à 1 pour une fiabilité au voisinage de 100% vous avez une valeur qui est voisine un peu la valeur de 0,5 alors vous remarquez que si la fiabilité augmente votre Kc diminue alors le facteur d'influence Kd ce facteur ne pas confondre avec le phénomène de fatigue thermique ou la sollicitation d'effet thermique donc ça c'est un facteur dite le facteur de température thermique les essais de fatigue normalement sous température ambiante est le plus fréquent et le plus visuel là on ne parle pas d'effet vraiment thermique c'est à dire les contraintes thermiques la fatigue thermique et la détérioration graduelle d'un matériau par chauffage et refroidissement alterné durant lesquels la dilatation thermique est partiellement ou totalement contrariée la répétition des séquences chauffage refroidissement à la surface d'un matériau entraîne des boucles d'estérésis contraintes déformations ce que nous avons fait un peu dans les configurations contraintes qui varient entre deux valeurs mini et max donc la fatigue sur l'effet de la température fatigue du matériau à cause des contraintes cycliques dues à des chargements appliqués sur des températures hautes ou basses par rapport à la température ambiante alors observation expérimentale le rapport d'endurance 4D sur Rn qui est pré-garde et constante quitte que soit la température la limite d'endurance à la fatigue varie dans le même sens que les caractéristiques mécaniques statiques notamment pour les aciers l'expression du facteur est donnée alors comme suite 4D égale 344 sur 273 plus T pour les valeurs de T qui sont supérieures à 71 degrés C égale à 1 pour les valeurs qui sont inférieures à 60 degrés C vous remarquez que s'il n'y a pas vraiment un effet thermique conséquent pour des valeurs de température qui sont inférieures à 71 on prend la valeur 4D égale à 1 alors le facteur tom en compte une fois-ci de la concentration de contraintes ce que j'appelle KE alors s'il s'agit d'un défaut vous avez certes une concentration de contraintes relativement lorsque vous avez des entailles qui sont introduites dans le matériau une variation de section brusque vous avez certainement une concentration de contraintes qui n'ont lieu bien évidemment donc certes à des amorçages des fissures à l'emplacement d'une discontinuité géométrique type en taille par exemple une gorge la contrainte locale augmente par rapport à la contrainte nominale et on est en prison d'une concentration de contraintes chose que vous avez dans les configurations suivantes pour des différentes poutres avec différents types de soulistation alors le facteur d'influence concentration de contraintes KE alors il perd déterminé en fonction de Kt le coefficient de concentration de contraintes défini dans le domaine statique Kt rappelons que Kt est égal à sigma max sur sigma nominal en dynamique le comportement du matériau est différent la concentration de contraintes effectives ce que j'appelle KE et généralement pour en déduire KE on peut le faire à partir des abacs relatifs à chaque type de contrainte le diagramme que vous avez à droite montre l'évolution de concentration de contraintes Kt en fonction de la durée de vie pour une éprouvette par exemple avec une gorge où vous avez une variation de sexu une concentration de contraintes près de défaut là on montre pour différents types de sollicitations notamment la torsion la flexion traction compression comment on peut relever la valeur de Kt en fonction des variations des diamètres petit d sur grand d donc on peut relever la valeur de Kt ce qui va permettre par la suite de relever la valeur de K alors pour déterminer l'équivalent de concentration de contraintes KE deux méthodes se présentent soit en utilisant la formule de Peterson ou bien on passe par ABAC ce que je vous ai montré tout à l'heure alors la formulation suppose que KE égale à 1 sur K' f K' f c'est le facteur de concentration de contraintes en fatigue qui égale à 1 sur Q Kt moins 1 plus 1 alors la valeur de Q c'est l'indice de sensibilité aux effets d'un défaut qui est pontal qui égale à 1 sur 1 plus A sur R la valeur de A est déterminée par la formulation 270 RM 1,8 et le rayon R bien évidemment c'est le rayon de corbure au fond d'en taille alors là vous avez les ABAC qui montrent l'évolution de concentration de contraintes K' à prime F sur Kt en fonction de la résistance RM pour différentes valeurs de Kt alors là un exemple soit on veut déterminer le facteur de concentration de contraintes en fatigue K' d'un arbre ayant un épaulement pour lequel on a supposé déterminer Kt égal à 3 l'arbre est fabriqué à partir d'un ac RM qui est égal à 700 mégapascales donc on peut utiliser par exemple les ABAC l'ABAC que vous avez en bas ou dessous pour relever la valeur du rapport K' F sur Kf donc vous avez RM vous avez Kt vous utilisez des courbes pour en déduire la valeur du rapport K' F sur Kt et remonter à la valeur de Ke alors les facteurs d'influence il y a aussi ce qu'on appelle l'IFI des verts Kf qui tient souvent de l'environnement de travail de votre élément de votre structure on appelle aussi la fatigue corrosion donc il y a l'effet de corrosion l'effet d'environnement agressif l'influence des paramètres physico-chimiques donc effet par exemple la teneur en chlore notamment dans le cas des eaux salées eau de mer ou des installations pétrolières ou encore l'effet de pH l'endurance se détériore généralement au milieu à faible pH et s'améliore dans les milieux basiques la courbe que vous avez à gauche c'est une courbe pour deux aciers donc un acier à une résistance RM qui est égale à 1100 mégapascales et un autre acier à 295 mégapascales on remarque déjà que pour les aciers à haute résistance ils sont ils résistent beaucoup mieux par rapport à celle à faible résistance certes mais aussi on remarque que le milieu d'environnement de votre structure joue aussi sur l'évolution des contraintes d'ambulitude de contraintes en fonction du nombre de cycles et l'exemple est illustré dans la figure gauche alors les facteurs d'influence effet divers ce que j'appelle Kf en fait il est lié souvent à la fréquence généralement si la fréquence augmente la limite d'endurance augmente si la fréquence diminue la limite d'endurance diminue en fait on fatigue si on lit fatigue fréquence corrosion la fréquence a un effet important généralement les basses fréquences augmentent l'effet néfaste du phénomène de corrosion car il intervient dans un temps plus long augmentant le dommage créé par chaque cycle donc là il y a deux effets il y a l'effet de la fréquence mais l'effet aussi de la corrosion sur la figure à droite l'effet de la corrosion est illustré par une perte en masse donc si vous avez un effet de corrosion la structure est perd en masse et vous avez aussi l'effet de fréquence qui est enregistré par le nombre de tours le nombre de tours il est lié aussi à la fréquence là par exemple c'est une représentation pour un acier E36Z c'est un acier de constriction soudable en flexion rotative donc vous avez un chargement qui va être répétitif lié à cette fréquence sur les cours par exemple du haut on enregistre deux fréquences une fréquence liée à N égale à 3000 tours par minute et une fréquence à 30 tours par minute si on remarque qu'il y a aussi une perte en masse c'est à dire on combine à la fois entre les fréquences et la corrosion et on voit clairement que pour des fréquences basses et pour une perte en masse ça veut dire l'effet de corrosion les caractéristiques de votre courbe d'endurance diminuent en bas vous avez deux courbes dans un environnement haut de mer c'est à dire un environnement humide avec un pH qui est constant mais avec deux fréquences qui sont différentes là par exemple pour une fréquence relative à 30 tours par minute vous avez les caractéristiques là encore qui diminuent les caractéristiques de votre courbe d'endurance qui diminuent là on compare bien évidemment des résultats de fatigue corrosion et des courbes de résistance déduites en tenant compte de la seule perte en masse due à la corrosion et bien évidemment donc l'effet de fréquence alors dans le cas de Kf à rappeler qu'il n'y a pas vraiment des règles de calcul pour le facteur Kf c'est des approximations qui se fait selon le choix du matériau alors généralement donc si on regarde la fréquence pour des machines d'essai classiques tournantes par exemple entre 300 et 2000 tours par minute donc en l'absence d'échauffement ou de corrosion la fréquence d'essai n'a aucune influence sur la limite d'endurance donc on peut la négliger en fréquence importante on observe une amélioration de la limite d'endurance mais pour des raisons de sécurité généralement et de précaution on ne tient pas compte de cette amélioration ce qu'il faut noter dans le cas généralement des fédévers relatifs à la fréquence alors on peut mettre en avant quelques formules dans le cas des alliages ferreux corrosion faible soit dans le cas de l'eau douce ou eau de mer on peut utiliser donc ces relations approximatives pour les alliages ferreux pour exprimer la valeur de Kf en fonction de la résistance max ces relations approximatives quelques relations en tout cas valables pour ce genre d'alliages alors dans le cas des faits de la corrosion bien évidemment il faut protéger nos matériaux alors généralement par des traitements anticorrosifs ça permet donc de protéger par un revêtement adapté pour éviter justement ces attaques chimiques et c'est une manière de faire pour augmenter la durée de vie sinon donc on fait un traitement d'adversissement superficiel par écrouissage alors pour les facteurs d'influence les autres facteurs ils peuvent être aussi influencés par les caractéristiques mécaniques du matériau notamment les relations empiriques entre la limite d'endurance et les autres propriétés du matériau la licence par exemple RM la limite d'élasticité l'allongement etc mais aussi les modes de sollicitation type de sollicitation s'il s'agit d'une friction plane friction rotative traction compression tension etc donc le mode de chargement le type de sollicitation a une influence aussi sur la durée de vie l'estimation de la durée de vie en fatigue le signal aussi la forme du signal le plus courant c'est un signal type sinusoidal mais dans le cas du chargement non sinusoidal il a été vérifié que la forme du chargement avait peu d'importance et que ce sont les points limites de la distribution qui déterminent la sévérité du chargement néanmoins donc un signal par exemple type carré ou triangulaire généralement considéré plus pénalisant que celui d'un type sinusoidal le plus utilisé en tout cas pour éviter le type ou l'influence de la forme du signal c'est de prendre un signal sinusoidal c'est le plus simple à modéliser c'est le plus simple à gérer c'est le plus simple et moins pénalisant en tout cas par rapport à un signal carré ou triangulaire et aussi le rapport entre la valeur minimale et la valeur maximale du chargement aussi une influence sur l'estimation de la durée de vie en fatigue autre facteur influençant l'estimation de la durée de vie de fatigue c'est les contraintes résiduelles parfois vous avez des matériaux avec des contraintes résiduelles qui sont dues par exemple à le procédé lui-même de fabrication ou la forme ou le matériau lui-même qui sont des contraintes internes au matériau à l'échelle soit micro ou macroscopique de la structure et sont présentes même s'il n'y a pas de chargement externe c'est-à-dire même s'il n'y a pas de chargement qui sont appliqués sur la structure donc on se retrouve avec des contraintes résiduelles soit en surface soit à l'intérieur de la pièce donc soit à l'échelle macroscopique soit à l'échelle microscopique ça veut dire à l'échelle du grain ou à l'échelle du réseau cristallin alors dans cette partie on met en avant les procédés justement qui génèrent cette contrainte ou ces contraintes résiduelles notamment le cas de soudage parce qu'il y a un effet thermique ou un découpage laser ou électro-érosion qui est un procédé aussi de découpage par un fil c'est ce qu'on appelle le phénomène d'électro-érosion ou les procédés dans les mondes de la matière présage tournage perçage tous ces procédés vu qu'il y a une force il y a un effet thermique qui est conséquent induit des contraintes résiduelles dans la matrice dans le matériau et sur le tableau on donne un peu les signes des contraintes résiduelles pour différents types de procédés et opérations qui peuvent être utilisées pour la fabrication ou pour le traitement d'un composant ou d'un matériau alors dans une démarche ingénieure l'idée c'est d'augmenter la résistance à la fatigue donc généralement l'ingénieur il se trouve confronté à des problématiques notamment le choix des matériaux résistants donc ça doit être un compromis entre les critères techniques c'est-à-dire les propriétés mécaniques l'endurance la tunacité etc. mais aussi les critères économiques c'est-à-dire l'optimisation du coup la matière première du coup des procédés de mise en oeuvre ou des critères technologiques la recherche l'aptitude à la mise en oeuvre c'est-à-dire ceux qui sont par exemple les matériaux qui réagissent à la sudabilité les inhabilités les inhabilités etc. il y a des critères stratégiques la mise en oeuvre des approvisionnements des aspects commerciaux etc. donc l'ingénieur il se trouve dans une démarche une recherche en tout cas des matériaux qui résistent à la fatigue il doit être généralement confronté à ce genre de choix par rapport à différents critères qui sont énoncés énoncés alors dans cet exemple pour les choix des matériaux toujours résistants ces courbes représentent l'évolution de la courbe la durée de vie d'un composant pour une épreuve lisse et une épreuve percée c'est-à-dire en taillé avec un défaut alors certes lorsque vous avez une épreuve qui va être lisse la résistance est beaucoup plus intéressante que pour un matériau avec un défaut c'est-à-dire un perçage par exemple ou une entaille quand encore les matériaux composites aujourd'hui dans la recherche en tout cas qui persiste dans la plupart des cas par exemple les matériaux composites à fibre par exemple de carbone ont une résistance qui est très importante donc là on montre un peu deux types par exemple de matériaux composites et un matériau à liage léger et on remarque on remarque que les propriétés les caractéristiques en pratique dépendent fortement du matériau et de la géométrie alors dans une démarche de contrôle aujourd'hui il y a des bureaux d'études qui sont spécialisés dans l'expertise et le suivi généralement des défauts on utilise des méthodes non restrictives qui permettent de détecter s'il y a des défauts ou pas l'intérêt c'est de minimiser les défauts comme ça on peut maîtriser le matériau donc il y a plusieurs manières de faire soit imagerie par rayon X par exemple ou la détection ultrasonique qui permet de détecter s'il y a ou pas un défaut dans cette structure et c'est la pièce est défectueuse ou pas sinon suivi par défraction des rayons X des contraintes résiduelles et des micro-déformations ce sont des mesures qui se font d'une manière superficielle non restrictives et qui permettent de voir de contrôler en tout cas les défauts dans les structures donc il y a des organismes qui sont spécialisés dans ce genre d'expertise et qui permettent de garantir la sécurité par la veille et l'inspection ce qu'on appelle des approches tolérance aux dommages alors donc on a terminé la partie cours 1 et cours 2 sur l'estimation de la durée de vie sur l'effet sur la probabilité de tracé du cours de Wheeler sur les facteurs d'influence les démarches d'ingénierie je vous invite à regarder la série numéro 1 il y a des exercices qui sont simples donc on va commencer à le faire et les travailler ensemble pour qu'on puisse illustrer tout ce que nous avons vu dans les deux premières parties de ce cours notamment cours 1 les généralités et cours 2 sur l'estimation de la durée de vie de la durée de vie de la durée de vie sur l'estimation